Ce week-end que se tient la Paris Games Week, le salon du jeu vidéo et si l'on y croise évidemment beaucoup d'amateurs du joystick, vous allez voir que c'est aussi un lieu prisé par les recruteurs de la police, de la gendarmerie et des pompiers, David Desarrogeaux et Thierry Baltard. En plein cœur de la grande messe du jeu vidéo, quelque part entre les personnages de manga et les mascottes de Pokémon, se cachent des invités inhabituels. La police nationale attire les curieux par centaines avec un jeu très étonnant. Aujourd'hui, on va vous mettre en immersion dans une colonne du raid via ce jeu qui vous est proposé sur le stand. Une plongée dans une unité d'élite. Face aux policiers, des visiteurs jouent en réseau. Il y a une brigade interpellation, l'équipe otage, un droniste, chacun son rôle. Vous fermez la colonne, vous assurez nos arrières et puis s'il y a besoin d'intervenir, on intervient. Est-ce qu'il a interpellé ? Bravo, vous pouvez vous applaudir. Derrière cette opération séduction, un moyen détourné de recruter des profils nouveaux. Nos métiers sont en pleine transformation avec de plus en plus de technologies. Ça peut être de l'analyse vidéo, d'intelligence artificielle. La police 4.0, elle est en train de se construire et donc forcément, elle ne se construira qu'avec des gens qui ont ce savoir-faire là. Les forces de l'ordre infiltrent le monde du gaming. Après les policiers, des gendarmes passionnés de jeux vidéo. On a un dialogue qui est peut-être un peu plus proche de celui des gamers. J'ai eu hier un jeune homme qui est venu me parler de sa situation personnelle. Lui était personnellement victime de cyberharcèlement. Encore plus loin, autre stand, autre uniforme. Ces pompiers en t-shirt bleu forment même une équipe de jeux vidéo en ligne. Et en trois jours de salon, ils ont déjà convaincu de nouvelles recrues. C'est moins intimidant, ça montre qu'eux aussi sont un peu comme nous. Je peux être un geek, mais en même temps être sapeur-pompier, ça peut créer des vocations. Des profils jeunes, capables de se concentrer des heures et de travailler en équipe. Des qualités si recherchées qu'un stand pourrait même recruter des astronautes dès l'an prochain. Merci.